Donc, rapidement, mais enfin, certains me connaissent déjà, je suis conseiller en gestion de patrimoine basé en France pour le moment, mais je dirais en France et en Israël parce que vraiment, ça approche, que mon activité soit mixte. Et aujourd'hui, on va parler des subtilités, des inférences de la loi Pacte pour les résidents fiscaux israéliens. Mais ça commence en France. Donc, il faut savoir qu'au moment de la réforme des retraites, celle qui a mis beaucoup, beaucoup de gens dans la rue, Emmanuel Macron a souhaité améliorer les choses. Donc, il faut savoir que depuis des années, on disposait en France d'une possibilité d'améliorer sa retraite par capitalisation avec des contrats qui étaient dits « loi Madeleine », issus d'Alain Madeleine, et c'est une loi de février 1994, qui permettait aux professionnels libéraux de déduire de leurs revenus la totalité, évidemment avec des plafonds, mais enfin des plafonds très élevés, la totalité des sommes qu'ils désiraient verser dans leurs contrats retraites. Et effectivement, auparavant, les contrats « loi Madeleine » ne permettaient que de sortir sous forme de rente. Je ne dis pas que les Français boudent la rente, mais enfin, force est de constater que depuis que les PER, plans d'épargne retraite, ont été mis en place grâce à cette loi Pacte, il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert des contrats retraites et qui les alimentent très régulièrement. Donc, l'historique, en vue de disposer d'une rente à la retraite pour une épargne par capitalisation, c'était le moyen de compléter les pensions de retraite, je dirais, qu'on constitue de manière obligatoire. Alors, les avocats, c'est le CNBF, les médecins, c'est la CARF, etc. Donc, chaque pan de l'activité libérale a sa caisse de retraite complémentaire. Alors, dans le cadre de la retraite en France, cet épargne retraite est constitué à partir de versements périodiques. Les sommes sont bloquées jusqu'au départ en retraite. Et ensuite, quand on est en loi Madeleine, transformées en rente viagère. Et dans de rares cas versés sous forme de capital, je vous l'indique parce que c'est un chiffre qui est facile, dès qu'on est sur une rente inférieure à 1 200 euros par an, c'est-à-dire 100 euros par mois, les assureurs ne s'embêtent pas, ils préfèrent restituer le capital. Mais bon, c'est rare parce que je ne connais pas beaucoup de personnes qui aient versé aussi peu. Voilà, donc c'est une personne qui a commencé à verser, je ne sais pas moi, une année, une année et demie, puis qui s'est arrêtée. Donc, effectivement, ce sont des cas rarissimes. Alors, la retraite complémentaire des fonctionnaires, je me suis permis de dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même parce qu'ils ont été les premiers à disposer d'un régime de retraite déductible à une époque où la tranche marginale d'imposition allait jusqu'à 56,8 %. Donc, la création de préfonds retraite, c'est 68 et les versements qu'ils effectuaient pour alimenter leur préfonds retraite étaient des versements totalement déductibles. Et la sortie en rente, là, il faut vous y habituer, pardon, c'est difficile à dire le matin. Enfin, la sortie en rente est évidemment fiscalisée. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on est en activité, on a a priori une tranche marginale d'imposition en France qui est plus élevée qu'à l'âge de la retraite et pour cause, peu de gens ont des revenus équivalents en retraite. On appelle ça le taux de remplacement. Donc, percevant moins d'argent à la retraite, on va effectivement, sur ces compléments de retraite qu'on a constitués, payer de l'impôt, mais de manière inférieure aux impôts qu'on payait quand on était en activité et on va dire au sommet de son activité. La retraite complémentaire des salariés, eh bien, ça a été des articles 83 qui sont nés en 1985 avec des versements déductibles fiscalement et, comme toujours, la sortie en rente fiscalisée. La retraite complémentaire des libéraux, nous y voilà. Et alors, je mets les libéraux plus, article 62 du CGI, ce sont les gérants majoritaires d'entreprises et les agriculteurs. Eh bien, la loi Madeleine, c'était effectivement 11 février 1994 avec des versements déductibles fiscalement. C'est le même mécanisme. Et ce qu'on perçoit sous forme de rente fiscalisée. Alors, l'attractivité de ce contrat était cependant modérée par une sortie en rente totalement obligatoire. Ensuite, ces contrats se sont encore un petit peu améliorés avec la loi Fillon qui date de 2003, c'est plus récent, 21 août 2003. Et ce qu'a dit Fillon, c'est que c'est bien les rentes, mais quelquefois, et c'était le cas auparavant, vous allez comprendre, lorsqu'on avait un revenu important, je vais dire 200, 250, 300 000 euros en tant que libéral, eh bien, l'année du départ en retraite où on se retrouvait avec une rente de 3 à 4 000 euros par mois, eh bien, c'était extrêmement difficile, voire même très compliqué, de payer les impôts de la dernière année. Donc, voilà l'explication de la loi Fillon. C'était de dire, vous pouvez, dans ces contrats-là, verser de l'argent par capitalisation. Les mécanismes sont toujours les mêmes, mais en sortie, vous pourrez récupérer 20 % sous forme de capital et le reste sous forme de rente, ce qui aidait à payer la première année de retraite et qui correspondait à la dernière année d'activité et qui était encore une année importante. Il faut savoir qu'entre-temps, on est passé au prélèvement à la source. Ça veut dire que l'impôt est prélevé chaque année et donc, on n'a plus ce décalage. Voilà. Alors, ça s'appelait, à chaque fois, ça porte un nom, loi Madeleine, préfonds de retraite. Là, il s'agit de PERP, plan d'épargne retraite populaire et c'était ouvert pour tous puisque, en plus des agriculteurs, des libéraux, etc., eh bien, on avait le droit, en tant que salarié, de cotiser pour sa retraite. À titre individuel, évidemment. Vous voyez, rien n'a changé. La rente était évidemment fiscalisée, tout comme la sortie en capital de 20 %. Donc, on est toujours sur ce mécanisme de déduction totale des sommes qui sont versées et de fiscalité des rentes ou des capitaux éventuels qu'on pourrait en ressortir. L'évolution pour accompagner la retraite, la réforme des retraites, c'est la loi Pacte. Alors, il y a plein de choses dans la loi Pacte, mais on va s'intéresser uniquement à l'épargne retraite ce matin. Et donc, vous voyez que c'est très récent, ça date de 2019. Les versements sont fiscalement déductibles et la sortie en rente, évidemment fiscalisée, comme avant. Mais l'ouverture, c'est la possibilité de récupérer un capital ou un capital fractionné, éventuellement fiscalisé. Donc, c'est toujours fiscalisé à la sortie, qu'on prenne une rente ou un capital. Alors, je me permets rapidement d'éliminer la rente parce qu'il faut que vous sachiez que la médecine a fait beaucoup de progrès aujourd'hui. Et globalement, les clients, quand ils partent, c'est ça, c'est mon expérience qui me fait dire ça, quand ils partent en retraite, ils sont toujours extrêmement déçus du niveau de rente qu'on leur propose. C'est-à-dire qu'ils ont 200 000 euros, d'un seul coup, on leur propose 650 ou 700 euros par mois. Et la réflexion, c'est, mais il va falloir 30 ans de rente pour que je récupère les sommes que j'ai placées, les intérêts qui ont été produits. Oui, c'est vrai. C'est parce que dans notre esprit et dans notre tête, nous avons l'espérance de vie à la naissance. Or, comprenez bien que lorsqu'on a 65 ans, on n'est évidemment pas décédé de la mort subite du nouveau-né. On n'a pas eu d'accident de scooter en rentrant de boîte entre 18 et 25 ans. On n'a pas fait de crise cardiaque, en tout cas pas fatale, on n'a pas fait d'AVC. Et donc, globalement, comprenez qu'à 65 ans, l'espérance de vie est bien supérieure à celle qu'on avait à la naissance. En plus, il s'est passé 65 ans avec les progrès de la médecine. Donc aujourd'hui, il faut savoir que, globalement, on a des espérances de vie qui sont plus entre 90 et 95 ans, les hommes et les femmes. Bien évidemment, ça peut être avant. Bien évidemment, on a en France et en Israël quelques centenaires également. Donc comprenez bien que je ne peux pas avoir en face de moi une personne qui a 85 ans. Et si on décide de lui verser une rente, de lui dire, mais monsieur, vous devriez déjà être mort. C'est impossible. Donc l'espérance de vie dépend de l'âge auquel on la demande. Et aujourd'hui, les rentes, compte tenu de tous ces progrès, ne sont pas intéressantes du tout. Tant mieux, on a des capitaux. Et globalement, comprenez bien que si on arrive à faire 4%, 4,5% de rentabilité, eh bien, on arrive à avoir l'équivalent de la rente. Mais par contre, on a toujours, au moment du décès, le capital ou ce qu'il en reste qu'on peut transmettre. Donc effectivement, la loi PAC, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces éléments-là. Et donc, ça a beaucoup de succès. Et donc, le plan d'épargne-retraite vient bousculer le marché de l'épargne-retraite. Alors après, bon, une enveloppe unique qui permet de regrouper tous les encours retraite d'un même adhérent. Donc, je le dis, pour les personnes qui ont déjà cotisé en retraite, on a la possibilité, le législateur a prévu la possibilité de récupérer, sous forme de transfert, toutes les sommes qui auraient été versées dans les lois différentes que je vous avais indiquées précédemment, que ce soit de la loi Madeleine pour les libéraux, du PER pour tout le monde ou de la préfond pour les fonctionnaires. Toutes ces choses-là peuvent se transférer dans un PER et on apporterait aujourd'hui la possibilité de sortir en capital. Voilà. Dans l'univers de la retraite supplémentaire pour les TNS travailleurs non salariés, le PER est beaucoup plus souple que les contrats précédents. En plus, on n'a aucune obligation annuelle de versement, on a des cas de rachat anticipé et une sortie jusqu'à 100% en capital. Rapidement, ça ne vous intéresse pas beaucoup, voilà toutes les enveloppes possibles qui peuvent se retrouver dans un PER. Donc, on a simplifié l'univers de l'épargne-retraite en essayant d'uniformiser avec un unique produit qui est un récepteur universel, c'est-à-dire qu'il peut recevoir toutes les sommes issues des versements dans les contrats du passé. Je vais aller vite, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Simplement, il y a une spécificité, c'est qu'entre la France et Israël, il y a une convention fiscale. Cette convention a été établie il y a longtemps, elle n'a jamais été, enfin, quand je dis longtemps, il y a au moins 30 ans, et la dernière signature, la dernière modification de la convention date de 1995 et globalement, cette convention fiscale entre le gouvernement français et le gouvernement de l'État d'Israël a été établie en vue d'éviter les doubles impositions et surtout prévenir de l'évasion de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune. Alors, voilà, signé à Jérusalem le 31 juillet 1995, entrée en vigueur en 1996, et on va passer tous les articles qui ne nous intéressent pas pour s'intéresser uniquement à l'article 18 qui parle de la retraite. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, je vous dis tout de suite, il s'agit simplement des salariés du public, c'est-à-dire que lorsqu'on a été fonctionnaire, il faut bien comprendre qu'on doit payer ses impôts en France toute sa vie durant, même si on va vivre en Israël, en Espagne, au Portugal, au Maroc, aux États-Unis ou au Zimbabwe. On doit payer ses impôts en France. Par contre, lorsqu'on a été dans le privé ou qu'on a été travailleurs non salariés, libéral, on n'a pas et on n'a plus à payer ses impôts en France puisque les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Donc, si on est résident fiscal français, on paye ses impôts en France. Si on est résident fiscal israélien, on les paye en Israël. Comprenez bien quand même qu'en Israël, on a toujours cet avantage d'une exonération de fiscalité sur les dix premières années de l'ALIA. Donc, ça veut dire que pendant les dix premières années où on est en Israël, on ne paye pas d'impôts sur ces pensions de retraite qu'on a acquises en France. Et il se trouve, il se trouve, voilà l'article 19, donc ça, l'ALINÉA 2, c'était simplement les pensions issues d'une activité publique en tant que fonctionnaire. Alors, j'ai presque fini. Je veux juste vous dire qu'il y a évidemment une inférence pour ces retraites par capitalisation. Désolé, ça va s'arrêter dans quelques instants. donc, ces retraites par capitalisation qu'on a souscrites en France, ces retraites par capitalisation qu'on a souscrites en France, on peut les percevoir dans les dix premières années de l'ALIA en Israël en étant totalement exonérés de fiscalité et de prélèvements sociaux. Alors, je me suis permis puisque la loi Pacte date de très peu de temps, 2019, un petit instant, un petit instant, un petit instant, je vous sors un courrier qui est important et voilà. Et le courrier, on va le déplacer. J'espère que vous allez arriver à le voir. Excusez-moi. Excusez-moi. Allô? Je suis en réunion. Je vois. Tu dois activer ton micro, Stéphane. On ne t'entend pas. En bas, à gauche, tu as l'icône avec le micro. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Il faut agrandir le courrier. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à activer son micro. Je lui ai désactivé le micro parce qu'il avait reçu un appel. C'était un peu gênant, mais maintenant, il n'arrive plus à activer le micro, Stéphane. C'est ça. Stéphane, peut-être que tu arrêtes le partage d'écran. tu auras plus facile sans le partage d'écran. On ne doit pas t'entendre, Rachel. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Il est revenu. Ça y est, il n'a rien caché. Je suis revenu. OK, donc voilà le fameux courrier. Voilà le fameux courrier. Donc, simplement pour vous dire que la loi est née en fin 2019 et donc, je me suis adressé à un certain nombre d'assureurs à partir de début 2020 pour leur demander ce qui se passerait. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de réticences parce que tous se posaient des questions sur la souscription de contrat d'une nouvelle loi et moi, j'étais déjà en train de leur parler de la sortie et d'une sortie compliquée, d'une sortie en tant que résident fiscal d'un autre pays. Pour autant, quelques assureurs ont étudié et il n'y en a qu'un qui a été vraiment au bout des choses, donc Cardiff, qui est une filiale de la BNP et qui me dit vous nous avez interrogé sur le traitement fiscal et administratif d'une sortie de capital de notre contrat Cardiff essentiel retraite, contrat PER issu de la loi Pacte pour un client résident fiscalement en Israël. Une convention bilatérale signée entre Israël et la France, je vous l'ai présentée, précise dans son article 18, vous avez compris que les pensions, rentes, viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Aussi, en cas de liquidation du PER, en rente ou en capital, le résident israélien ne sera pas imposé en France tant sur la partie capitale que sur la partie intérêts. Je peux vous dire que ce n'est pas la réponse que j'ai eue de tous les assureurs parce que j'ai des assureurs qui m'ont dit écoutez, nous on applique la fiscalité française donc on fait payer les 30, 35 ou 40% de fiscalité et débrouillez-vous après avec le fisc pour vous faire rembourser. Donc, c'est important, sachez qu'il y a au moins une compagnie qui a adopté la neutralité totale et l'application simplement de cette convention bilatérale franco-israélienne. Ensuite, j'ai été un petit peu embêtant puisque j'ai voulu aller jusqu'au bout et leur demander comment on débouclait ce contrat. Donc, concernant le traitement administratif, les documents à fournir sont les suivants. Premièrement, la demande de sortie en capitale, formulaire Cardiff complété et signé. Donc, c'est rien, vous avez juste une signature à appliquer. Il me demandait un formulaire CERFA 5000. À l'évidence, c'est facile, enfin, c'est faisable de le faire remplir par l'administration israélienne. Mais enfin, c'est un document de l'administration française établi en français. Donc, je peux vous dire qu'on vous fait, l'administration israélienne ne vous remplit pas un formulaire CERFA 5000 en cinq minutes. Donc, je leur ai demandé qu'éventuellement, on puisse leur apporter une attestation de résidence fiscale visée par l'administration fiscale israélienne. Là, cette fois-ci, très facile à obtenir auprès du Misra d'Apnil ou autrement auprès du consulat français. Une pièce d'identité en cours de validité. Et j'ai été les embêter jusqu'au bout puisque eux voulaient le RIB d'un compte en France et en l'occurrence, je leur ai expliqué que dans certains cas et même dans la majorité des cas, la plupart de mes clients n'avaient plus de compte en France et donc, on a rajouté dans les RIB possibles un RIB en Israël qui, vous le savez bien, en Israël, on accepte des shékels, des euros et des dollars. Donc, on peut recevoir effectivement un virement en euros facilement sur son compte Israël. Et évidemment, ils m'ont dit que tous ces éléments sont applicables sous réserve des évolutions de la convention bilatérale qui n'a pas évolué depuis, donc c'est toujours actif, et des procédures déontologiques et de conformité chez Cardiff. Voilà, et c'est un courrier qui a été daté et signé et ce n'est pas un email qu'on m'a envoyé. C'est parti. C'est parti.